Dans la paracha, il y a l'histoire d'Hachem, il parle à Moshe, il dit prends Aaron, fais lui monter sur la montagne, et là-bas tu vas lui déshabiller des habits de Kohen Gadol. Alors il a pris Aaron devant tout le monde, il a pris Aaron, il dit viens avec moi, il lui a pas dit pourquoi, il lui a pas dit pourquoi, il dit viens avec moi. Il lui a pris, ils sont montés dans la montagne, ils ont trouvé une grotte d'Hirachi, dans la grotte, ils ont trouvé un lit, Shulchan, et un menorah. Alors il lui dit maintenant Aaron, maintenant il faut que tu enlèves les habits de Kohen Gadol, qui était à côté de lui, El Hazar, son fils. Il lui a dit maintenant tu vas passer les habits à El Hazar, alors il s'est déshabillé, il lui a donné les habits à El Hazar. Au fur et à mesure qu'il enlevait les habits, au fur et à mesure qu'il a vêtis El Hazar. Il dit le Ramban, il y avait un Nes. D'abord tu enlèves le manteau, après la tunique, le pectorat, la tunique, le pantalon. Il disait le Ramban, il enlève le manteau, il lui mettait, il lui mettait. Mais est-ce que tu mets un manteau avant de lui mettre la tunique ? Non. Mais il y avait un Nes, les habits malgré qu'ils ont été portés à l'envers, il s'est placé. Il s'est placé. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas se mettre nu devant son fils El Hazar, ni devant Moshé Rabben, c'est pas qu'à votre. Alors les habits se sont placés d'eux-mêmes sur El Hazar. Maintenant il lui dit à Aron Ahri, allez à la Mita, monte sur le lit. Il dit croise tes mains comme ça. Ferme les yeux, ferme la bouche. Il a fermé les yeux, fermé la bouche. Il est parti. Moshé Rabben, il était jaloux de ce type de quitter ce monde. Quand il va décéder, Hachem va lui dire, comme tu as désiré, comme tu as désiré pour Aron, voilà. Toi aussi tu auras ce type de quitter ce monde. Maintenant dis le Zohan, regarde. Qui c'est qui a habillé Moshé Rabbenu pour la première fois ? Moshé Rabbenu. Il a habillé Aaron pour la première fois. Quand les habits étaient prêts, Moshé il a pris les habits. Il lui a vêté. Il dit maintenant Moshé l'a habillé pour la première fois. Il va le déshabiller pour la dernière fois. Qu'est-ce qui a donné la neshama, l'habit spirituel à Aron, à Kadosh Baruch Hu ? Dit le Zohar, alors l'habit qui a donné à Kadosh Baruch Hu, au premier, quand il est né à Aron, il va le déshabiller, il va le prendre. Alors il dit ici, Maud, Yahev, Moshé, ce qui a donné Moshé, il l'a repris. Et ce qui a donné à Kadosh Baruch Hu, il l'a repris. Moshé a donné l'extérieur, qui sont les habits. Et Hachem a donné l'intérieur, qui est la neshama. Alors tout était en ordre. Ça veut dire qu'il a donné les habits. C'est pour ça qu'on dit, A tout moment, assure que tes habits soient blancs, comme ils étaient donnés. Quand Kadosh Hu a donné tes habits, ils étaient blancs, les chamas étaient blanches. Elles étaient pures, elles étaient bien. Quand tu lui rends aussi, rends-la comme que tu l'as reçu. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen.